Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Hello Jonathan. Bonjour. Alors tu tiens une boulangerie à Brinda et on va parler dans cette vidéo des avantages et des inconvénients de cuire le pain au feu de bois, enfin pain ou viennoiserie, ce que tu veux quoi, parce que finalement c'est peut-être une porte de sortie, enfin c'est le premier truc auquel on pense comme porte de sortie par rapport aux augmentations de prix de l'électricité. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de cette méthode ? Oui je dirais la cuisson au feu de bois c'est des avantages et des inconvénients. Pour ma part je trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients, notamment stocker déjà le bois, sachant que ça peut attirer aussi des rongeurs etc. Ensuite la pénibilité de tracter le bois à chaque fois tous les jours pour faire chauffer son four. Il faut le faire chauffer je dirais au moins 5-6 heures à l'avance pour qu'il soit toujours chaud. Ensuite très dur à gérer les températures. Par exemple de la viennoiserie ça se cuit plutôt à 165-170 degrés alors que le pain c'est 260 degrés. Donc là compliqué, il faut attendre que son four redescende de température pour cuire après la viennoiserie. Enfin il y a plein de choses comme ça qui sont plutôt compliquées à gérer avec le bois. Concernant les problématiques salariales, tu me disais aussi qu'il faut que la personne, le salarié, il arrive avant dans la boulangerie ? Oui c'est ça. Si on veut faire chauffer le four avant, du coup il faudra des personnes qui fassent chauffer le four avant. Du coup ce qui fait que le gars faut qu'il soit là à minuit par exemple. Donc minuit qui veut dire minuit veut dire heure de nuit. Donc ça va coûter plus cher. Ma salariale, enfin aujourd'hui les charges sur les salariés c'est vraiment trop. Et du coup ce qu'on va gagner en électricité en faisant du bois, on va peut-être le perdre justement en heures supplémentaires par exemple. Enfin quand même pas, si t'as 300% d'augmentation du prix de l'électricité, je pense que tu vas t'y retrouver avec ton salarié. Là c'est sûr. Je pense quoi. Mais tu penses que c'est la seule porte de sortie pour avoir du traditionnel et pas partir sur de l'industriel, viennoiserie, pain, tout fait, qu'on va juste cuire en boulangerie ? S'il y avait une augmentation de 300% qui se maintenait sur la durée ? Après c'est pareil, si il y a une augmentation de 300%, ça veut dire qu'il faudrait changer tous les fours électriques de 98% des boulangers en fours à bois. Du coup ça coûterait peut-être 45 000 euros pour acheter un four et se débarrasser de l'autre, encore peut-être 10 000 de plus. Enfin ça serait pas gérable. Grosse mise de départ quoi. Voilà, non franchement c'est pas possible. De changer de four, de mode de four, remettre un billet de 50 000 euros alors qu'il y a 17 000 euros d'électricité, non c'est pas gérable. C'est ouf. Si l'électricité augmente, forcément le gaz va augmenter, le bois va augmenter, du coup à voir si dans le temps ça va être rentable. C'est comme le gasoil par rapport à l'éthanol, l'éthanol ça vaut le coup pour l'instant mais là c'est en train d'augmenter, est-ce que ça va pas finir au même prix, etc. À voir dans le temps si vraiment c'est une solution parce que le gars qui a investi 50 000 euros ou 40 000 euros dans son four, si au bout de 3 ans on lui annonce que le bois il passe aussi cher que l'électricité et l'électricité baisse, bon bah c'était pas une solution quoi. En fait ce que t'es en train de m'expliquer c'est qu'en gros il va plus y avoir de boulanger en France quoi, c'est ça ou ? Moi je pense que vraiment sincèrement, des vraies boulangeries qui font tout maison etc. ça va être de plus en plus rare. Et voilà à cause de toutes ces raisons, à cause de l'énergie, à cause des charges, à cause de l'inflation des matières premières, voilà. Comme disait Louis Fouché dans une autre vidéo que je vous mettrai en description, on va finir par Uber Bread en fait quoi tu sais. Ouais. C'est terrible. Non mais c'est malheureusement ce qui se passe et au-delà de ça maintenant les industriels, je reviens aux industriels qui sont là, eux qui arrivent encore à faire des marges parce que c'est des moins gros coûts de production, ils achètent en grosse quantité, ils mettent pas des bons produits dedans et en gros c'est eux qui vont rester et nous on va peut-être moins s'en sortir quoi ou pas s'en sortir du coup. Non mais ce qui est terrible c'est que c'est vrai que dans notre environnement alimentaire finalement la boulangerie c'était un peu le dernier rempart tu vois du naturel. Alors je dis pas que toutes les boulangeries font du naturel tu vois mais de l'authentique et de bons produits etc. que tu peux manger quoi. Parce que bon le reste tout ce qui est cuisine préparée etc. que tu vas trouver en grande surface bon bah évidemment c'est pas terrible. Et là même ça c'est ouais c'est en train de tomber quoi c'est quand même c'est pas terrible. Ouais c'est c'est de toute façon ça a commencé déjà il y a je dirais une dix quinzaine d'années pour moi. Quand j'ai vu quand j'ai vu moi ça fait 22 ans que je suis dans le métier j'ai commencé à voir mes apprentis avec qui je faisais ma viennoiserie et tout ça dans leur classe de 30 personnes ils étaient deux à savoir faire les croissants par exemple. Et là je me suis dit waouh on est en France on est à une école de pâtisserie et du coup sur 30 élèves il y en a que deux qui savent faire leur viennoiserie maison bah ça veut dire que ouais il y a un problème ça veut dire qu'on est en train d'industrialiser tout ça et que le métier il est en train de se perdre ce qu'on a mis des centaines et des centaines d'années à avoir en France nos croissants, notre baguette, tous nos produits français et bah on est en train de le détruire pour l'argent déjà première chose et on est en train de le détruire petit à petit avec des mauvais produits des produits remplis d'additifs, des produits avec du faux beurre, des arômes beurre qu'ils mettent dans le croissant par exemple congelé enfin des trucs... C'est hallucinant quoi. Voilà. Ok bon bah c'est pas très encourageant quand même l'avenir de la boulangerie à t'entendre. Non, moi j'ai là tout de suite je voilà je suis pas trop enthousiaste pour soit pour reprendre une entreprise ou quoi, une boulangerie non là franchement c'est ça fait ça fait plus peur qu'autre chose. Ok bon bah en tout cas merci pour ton retour c'est super intéressant. Merci. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.